Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo, moi c'est Mariam et sur ma chaîne je parle de photos, de vidéos et de voyages donc si ça t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner. Suite à un petit sondage réalisé sur Instagram, vous avez choisi comme sujet pour la vidéo d'aujourd'hui les objectifs et au fait si tu ne me suis pas sur Instagram, je t'invite à nous rejoindre parce que c'est là que j'échange le maximum et que j'interagis le plus avec la communauté et tu peux aussi choisir dans les sondages les prochains thèmes des vidéos. Donc aujourd'hui on va parler des objectifs à focale fixe pour plein format Sony. Je vais aborder que deux catégories, les grands angles et les téléobjectifs. Allez, c'est parti ! Du coup on attaque avec la catégorie des grands angles qui sont utilisés majoritairement pour faire de l'astrophotographie, du paysage, de l'architecture mais qui sont aussi utilisés pour filmer, comme j'utilise maintenant mon 18mm bon c'est un 18-105 mais je suis à 18mm, pour me filmer dans le studio quand il n'y a pas vraiment de place. J'ai deux options à te présenter comme à chaque fois, il y aura un objectif pour les petits budgets et un objectif pour les gros budgets. Donc commençons par l'entrée de gamme, je vais te parler du Sigma 16mm F1.4 DCDN contemporain. Donc oui, je vous vois tous là dans les commentaires, commencez à aiguiser vos fourches, allumez vos torches. Oui, c'est un objectif à monture E, donc à monture APS-C. Et oui, on peut les monter en plein format, oui j'ai dit que c'était pas l'idéal mais ce petit objectif là peut faire la différence. Pourquoi ? Parce qu'il est très bien construit et sur toutes les vidéos qu'on peut voir sur internet, il n'y a pas un commentaire négatif. Et en plus de ça, j'ai vu des vidéos où il était quand même monté sur un A7S2 en vidéo pour filmer. La A7S2 est en 12 mégapixels, on passe du coup en form factor, si on rajoute un 2,5 et on diminue la taille du capteur, on passe à un capteur de 6 mégapixels. Et pourtant les vidéos sont toujours autant qualitatives. Donc le 16mm F1.4 de chez Sigma, qui est déjà un objectif très qualitatif et très peu cher, peut être un bon objectif grand angle pour le monter pour un plein format comme pour un APS-C. C'est ça l'avantage, c'est qu'il peut être monté sur les deux. Chez Sony, on a l'option qui peut être automatique ou non d'avoir le crop factor, enfin le mode super 35 APS-C qui peut être activé ou non. C'est à dire vous montrer votre objectif et le capteur détecte que c'est un objectif pour APS-C et hop, il adapte, il réduit. Donc du coup, certes on perd en résolution capteur, mais les moindres pixels qui vont être exploités, ils vont être vraiment bien exploités et les images vont être en photo ou en vidéo d'une extrême qualité. D'ailleurs moi-même j'hésite à acheter le 16mm pour la 6600 et la 7R II parce que bonne nouvelle pour les gens qui possèdent des boîtiers de la gamme R, donc la gamme résolution. Quand vous allez passer de plein format au mode APS-C, vous allez perdre la moitié de votre résolution, mais pour nous ça fait passer de 42 à 24, pas de grande différence. Donc voilà, le premier objectif grand temps que je voulais te présenter, c'est le 16mm F1.4 de chez Sigma DCDN contemporain en monture E. Oui, le nom est à rallonge, mais l'objectif vaut le coup. Si maintenant tu as un super budget et que tu as beaucoup d'argent à claquer, je te conseille le 20mm F1.8 G de chez Sony. C'est pas du tout le même budget, le prix c'est pas du tout le même, par contre c'est pas du tout la même catégorie d'objectifs. Là on passe dans la gamme, on va dire limite maximale, parce que ça pourrait être un G Master, c'est juste qu'il est pas stabilisé optiquement, donc il rentre pas dans la gamme G Master, ça reste une gamme G. Mais optiquement et qualitativement, il est aussi bien construit qu'un G Master. T'as 20mm, t'as une super ouverture de F1.8, il y a plein de vidéos tests qui traînent sur le web sur cet objectif, et à chaque fois c'est toujours de très bons retours. En termes de qualité d'image, je pense qu'on sera quand même bien au-dessus du Sigma, parce qu'il a vraiment été conçu pour la gamme plein format, et par contre le prix aussi il est conséquent, comme tu peux le voir, c'est pas forcément un objectif donné. Donc voilà pour les deux objectifs grand-angle, on va maintenant passer au téléobjectif. On passe maintenant à la deuxième catégorie d'objectifs, les téléobjectifs qu'on peut utiliser en portrait, en animalier, ou pour faire de la street photography, de loin. Et le premier objectif que j'avais envie de te présenter, c'est mon 85mm F1.8 de chez Sony. Donc il est juste là, donc c'est un objectif ni G ni G Master, c'est un objectif classique. Donc c'est un 85mm qui ouvre à F1.8, et comme tu peux le voir, hop, s'il fait la mise au point dessus, peut-être que c'est possible, il est très lumineux. On a un bouton et une molette qui permet de passer de MF à AF. C'est un objectif qui est vraiment pas cher, on peut le trouver aux alentours de 600-550€. Ça dépend chez quel remodeur tu vas acheter cet objectif. Et pour le prix, il est juste top, j'ai fait une vidéo entière consacrée au 85mm F1.8. Si tu veux la voir, je te mets la fiche juste ici, c'est un test complet. Si maintenant tu veux un objectif pour le monter sur un A7R IV, je peux t'orienter vers le 135mm F1.8 G Master. Comme c'est un objectif de la gamme G Master, tu seras vraiment tranquille. Super construction, super qualité optique, juste qualité d'image incroyable. Et tu seras vraiment tranquille avec son ouverture à F1.8, tu pourras shooter en basse luminosité tranquillement. Si par contre 135mm c'est un peu trop grand pour toi, t'as aussi le 85mm F1.4, toujours dans la gamme G Master, qui est directement le grand frère de ce 85mm. Par contre, si tu veux le 135mm ou le 85mm, prépare-toi à casser ta tirelire, parce que les deux objectifs sont vendus aux alentours de 2000€. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aura aidé pour faire tes choix d'objectifs. Si tu as aimé, n'hésite pas à la liker, la partager et à laisser un petit commentaire si tu as des questions. Je te retrouve sur Instagram pour faire les prochains choix des vidéos et pour échanger tout simplement. Et sur ce, moi je te dis à la semaine prochaine ! Sous-titrage ST' 501